Salut les filles, en ce 1er avril et tous les premiers du mois en fait c'est un peu un concours de circonstances vu que je poste mes vidéos le lundi, le mercredi et le vendredi je vous expliquerai clairement pourquoi dans une vidéo très bientôt qui fera énormément plaisir aux youtubeuses c'est tout ce que je peux dire pour aujourd'hui même si en fait j'ai un petit peu envie de spoiler le truc il y aura on va dire un gros fourre-tout où je vais vous expliquer tout ce qu'on nous a appris au beautycon tout ce qui peut vous aider à optimiser votre chaîne etc j'espère que ça vous plaira parce que j'ai essayé de réunir tout ça et ça vient bientôt sur ma chaîne alors je vais vous montrer tout ce qui a été mes favoris du mois de mars pour le coup sachant qu'il y a eu pas mal de découvertes et de redécouvertes on commence avec les soins et je redécouvre le floral de rose et j'ai opté pour la marque Sobioethic parce que c'est bio et parce que la composition me plaisait alors petite parenthèse vous avez parlé rapidement de ce qu'il y avait à l'intérieur donc je m'interrogeais sur la présence de benzyl alcohol et en fait j'ai regardé sur internet j'ai pas mal de petits sites de prédilection concernant tout ce qui est composition des produits parce que c'est vrai que je suis sensible à ça concernant les produits de soins de plus en plus en tout cas avec ma peau acnéique et je peux éventuellement vous en parler dans une vidéo tout ce que je lis et tout ce que j'aime bien lire sur ce sujet parce que ça peut en aider plus d'une sachant qu'en fait en matière de fond de teint d'anticerne etc c'est vrai que je recherche de plus en plus des choses qui sont non comédogènes concernant la composition je regarde rapidement mais personnellement moi c'est pas tout ou rien je préfère largement équilibrer le tout en matière de produits avec une bonne composition etc on va pas s'étaler sur le sujet parce que c'est pas l'objet de la vidéo mais j'aime beaucoup cette eau florale de rose et je la recommande vivement autre chose que j'ai beaucoup aimé comme toujours mon fond de teint le studio fixe-fuit de chez MAC je vais pas en parler mi-fois mais vous savez que c'est mon fond de teint préféré concernant la couvrance pour l'instant je suis NC35 je pense rester un bon moment puisque je compte pas m'exposer avec mon acné et que dans tous les cas j'ai une protection solaire et que je fuis un petit peu le soleil ces derniers temps même s'il n'est pas très présent il faut dire mais je suis NC35 chez MAC si ça peut vous aider concernant les poudres alors j'ai découvert depuis pas très longtemps la Mineral Wear Talk Free donc pas de tact pour cette poudre minérale de chez Physicians Formula ma teinte c'est buff beige elle convient à beaucoup de personnes donc regardez bien c'est vraiment une excellente poudre et en fait ce que j'aime dans cette poudre c'est qu'il y a une bonne composition une couvrance extrêmement forte je tiens à le dire donc à la limite vous pouvez l'utiliser en tant que fond de teint vraiment moi ce que je fais c'est que à l'heure d'aujourd'hui j'utilise sur certaines zones mais je sais qu'en été, au printemps etc je serai plus amenée à utiliser une crème teintée ou alors quelque chose d'un petit peu plus léger et pourquoi pas poudrer un petit peu plus ça ça reste à voir pour l'instant mais je vous la recommande vivement si vous êtes à la recherche de quelque chose avec une bonne composition avec surtout un bon résultat la Physicians Formula elle se vend sur iHerb à 11$ je crois donc c'est vraiment pas très cher je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'infos concernant les produits anti-cerne j'ai redécouvert un ancien anti-cerne c'est le Roll-On de chez Garnier il n'existe pas je veux dire il existe en plein de teintes mais il n'existe pas pour les peaux très foncées donc ça c'est un petit peu dommage mais je crois qu'il y a clair, très clair et médium il me semble que c'est la troisième teinte qu'ils ont ajoutée et celle-ci il me semble que c'est clair je vous confirmerai en dessous avec toutes les petites descriptions et en fait ce que j'aime énormément dans cet anti-cerne c'est que c'est un Roll-On déjà d'une part donc on a un aspect bifraîche assez agréable et qu'il est très léger en matière de texture mais qu'il est quand même très pigmenté et couvrant et je trouve ça vraiment génial par contre j'ai une petite astuce que je pense que beaucoup de personnes utilisent pour les anti-cerne en règle générale je le laisse poser quelques secondes le temps de faire autre chose et ensuite je tapote et ça marche mille fois mieux en termes de couvrance vraiment je vous le recommande il est excellent plus couvrant et pour les grandes occasions c'est le Pro Longwear de chez MAC je porte actuellement le garnier donc je trouve quand même qu'on a une bonne couvrance mais le Pro Longwear de chez MAC est excellentissime je pense que c'est un de mes favoris voire le favori pour l'instant le favori anti-cerne et vraiment c'est un de mes favoris il est super 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 NC35 pour un plus bel effet moi je vous conseille de prendre la même teinte que votre fond de teint ou peut-être une teinte en dessous mais pas beaucoup moins autrement vous pouvez avoir des gros soucis en matière de camouflage du cerne et aussi en matière d'effet vous allez avoir quelque chose de blanc avec le cerne visible enfin bon je vous parlerai de comment camoufler ses cernes en règle générale parce que je pense que c'est important qu'il y a certains gestes à avoir et certaines choses à savoir en matière de blush je vais vous en présenter deux alors en rose c'est le Dainty que j'ai beaucoup porté de chez MAC en gamme Mineralize c'est un rose juste ce qu'il faut en fait qui va rehausser votre teint c'est ce que j'ai utilisé en mois de mars mais au mois d'avril je pense que je vais m'orienter vers d'autres teintes parce que c'est vrai que je suis très orientée sur Melba de MAC et Amour de chez Nars que j'ai depuis peu j'ai aussi beaucoup aimé ma palette de chez F la Blush & Bronzer palette parce que justement ça me permet de faire un 2 en 1 je la porte actuellement sur mes joues et auparavant j'avais un petit peu peur d'utiliser un bronzer irisé et en fait il y a une façon de l'utiliser qui fait que c'est pas du tout flagrant et pas du tout dérangeant je vous ferai une vidéo sur le contouring parce que je dois vous refaire tous les vidéos de basiques avec ma nouvelle caméra je pense que je maîtrise un petit peu mieux le focus qui est manuel c'est pour ça que parfois je suis un petit peu floue mais là je pense que ça va un petit peu mieux moi je suis fan de ce duo et elle fait la sortie d'autres teintes je vous le montrerai bientôt parce que ça en vaut vraiment le détour et au niveau pigmentation, couleur, tenue vraiment tout est là et je vous le recommande vivement au niveau des yeux ben je vais pas utiliser grand chose si ce n'est mon mascara préféré de tous les temps l'effet faussi-shocking dit Saint Laurent et également mon pinceau biseauté de chez Sephora qui est pour moi le meilleur pinceau biseauté parce qu'il est très 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 fin avec un noir mat de ma palette slick vraiment c'est noir de la palette slick je vous les recommande à 1000% pas à 100% vous avez été nombreuses dans un de mes tutos à me demander si jamais j'avais utilisé directement la couleur ou si j'avais humidifié mon pinceau ou si j'avais utilisé du fixe plus etc mais c'est vraiment le noir mat de la palette slick qui a cet effet et ce pinceau qui a un effet vraiment très précis qui permet d'avoir un eyeliner très fin ou alors très travaillé et vraiment je vous recommande les deux si vous aimez l'eyeliner et si vous avez envie d'un résultat nickel utilisez ça vous aurez vraiment beaucoup de facilité à utiliser votre eyeliner tous les jours et c'est beaucoup plus simple qu'un eyeliner liquide ou qu'un eyeliner gel en tout cas je vous le recommande essayez-le et dites-moi des nouvelles pour les lèvres j'ai utilisé un rouge à lèvres quasiment tout ce mois-ci alors c'est le premier rouge édition que j'avais acheté le numéro 17 j'aime énormément ce rouge à lèvres je l'adore tout simplement parce qu'il a un effet corail soft vraiment c'est un corail léger que j'aime énormément c'est un corail doux en fait vous avez une couleur qui est présente vous avez un aspect satiné et vous avez vraiment tout ce qu'il faut dans un rouge à lèvres pour avoir un joli effet quotidien moi je vous recommande vivement cette gamme gel et le 17 j'ai le 4 et récemment je viens d'acheter le 11 et c'est toutes des teintes de dingue je vous les swatcherai, je vous en parlerai parce que ce rouge à lèvres il en vaut vraiment le coup il coûte moins de 10 euros et il a un superbe effet en matière de gloss alors j'ai découvert les gloss de chez NYX c'est des gloss basiques c'est la NYX Girls oui c'est basique, basique, basique et c'est la couleur mauve que j'ai beaucoup utilisé que je porte dans cette vidéo et j'aime encore une fois beaucoup non seulement la pigmentation mais aussi la texture qui est vraiment pas collante je suis vraiment fan de ces gloss et je vous les recommande vivement alors voilà la vidéo favori du mois est terminée je vous fais des gros bisous j'espère que ça vous aura permis de découvrir certains produits ou de les redécouvrir pourquoi pas je vous fais d'énormes bisous je vous dis à très vite ciao 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 ciao